Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo consacrée à la présentation de ma chaîne, je vais tenter de vous exposer en six diapositives ce qu'elle contient. Le contenu sera varié, mais tout se rapporte à un objectif commun. Alors que notre époque est remplie d'expressions telles que hoax, fake news, fact-checking ou débunkage, l'esprit critique, qui permet de faire le tri dans le flux d'informations que l'on reçoit, est un enjeu majeur. Mon objectif, c'est donc de vous permettre de filtrer le bruit ambiant pour capter les informations pertinentes qui vous permettront de comprendre le monde tel qu'il est. Je ne pourrais évidemment pas faire une vidéo d'analyse sur chaque sujet polémique. Ce serait fastidieux pour moi, mais ça me placerait dans une posture de gourou dictant le vrai et le faux à des adeptes dépendants. Il me semble beaucoup plus sain d'apprendre à faire ce travail d'analyse soi-même. C'est ce que je tenterais de faire avec des fiches de lecture sur différentes approches que l'on peut avoir de la question et quelques discussions sur des sujets particuliers qui devront servir d'exemple pour la partie théorique vue avec les fiches. Pour bien me faire comprendre et éviter tout malentendu, je me dois de vous donner quelques exemples de ce que ma chaîne pourrait avoir l'air d'être alors qu'elle ne l'est pas. D'abord du coaching. Le coaching part d'un besoin d'une personne pour trouver des solutions à son problème. Or, une chaîne YouTube s'adresse à plusieurs personnes qui n'auront pas exactement les mêmes problèmes et ne vivront pas dans le même environnement. Ils n'auront donc ni les mêmes obstacles ni les mêmes ressources. Du développement personnel. De mon point de vue, c'est un terme marketing à la mode pour décrire une activité de vulgarisation que j'ai souvent trouvé malhonnête. Soit à cause du phénomène de gourou admirateur qu'il provoque, que ce soit de manière volontaire ou non, soit à cause de déformations majeures commises par le vulgarisateur lorsqu'il simplifie la théorie qu'il présente. Autre exemple, la zététique. C'est encore un terme à la mode qui recouvre selon moi un excès de la logique que je décrirai plus en détail dans la vidéo sur le livre Denatura Deorum de Marcus Tullius Kikero. Si on parle du contenu plus en détail, les fiches de lecture aborderont des thèmes variés que je regrouperai dans deux catégories. Le premier est celui de l'épistémologie qui est le domaine de la philosophie qui concerne la construction des savoirs et dans lequel je classe la logique. L'autre catégorie est la communication qui contient la rhétorique mais aussi les méthodes de manipulation psychologique. Pour les cas d'études, je rappelle qu'il n'est pas question de faire tous les sujets possibles et surtout pas les sujets d'actualité. A cela, deux raisons. D'abord le manque d'informations fiables que l'on a à disposition lorsqu'un sujet apparaît et ensuite l'émotivité qui l'accompagne qui est contre-productive. Un point de détail sur cette chaîne que j'espère exploiter à fond, c'est la possibilité de renvoyer d'une vidéo à une autre pour donner à la chaîne une cohérence globale. Les liens pourront se faire entre auteurs traitant du même sujet ou bien entre concepts dont le lien est éclairant sur la problématique globale qu'on s'est donné ou encore entre un cas d'étude et les fiches de lecture dont il est un exemple. En conclusion, cette chaîne ambitionne de vous donner une culture générale sur le rôle de l'information dans le monde. Vous serez alors mieux armé pour le comprendre et répondre à vos questions en vous basant sur votre vécu. Merci et à une prochaine vidéo.